Des supermarchés gardés par la police dans le sud de l'Italie. Par crainte, disent les autorités, de pillage et d'émeute. Pour éviter des scènes comme celle-ci, il y a quelques jours. Les gars appellent la police parce que le monsieur n'a pas d'argent pour payer ses courses. Il n'a pas les sous, il ne peut pas manger. Des millions d'Italiens n'ont plus aucun revenu. Il a pris juste un peu de pâte et un peu d'huile. Derrière la crise sanitaire, une bombe sociale sur le point d'exploser dans la troisième économie de la zone euro. Depuis des semaines, l'Italie appelle au secours et implore l'entraide européenne. J'espère que chacun comprend pleinement, avant qu'il ne soit trop tard, la gravité de la menace qui pèse sur l'Europe. La solidarité n'est pas seulement une question de valeur pour l'Union, c'est notre intérêt commun. L'Union face à une crise existentielle. De quoi faire sortir de son silence une grande figure européenne. Jacques Delors, dirigeant d'hier, qui avertit ceux d'aujourd'hui. Le climat qui semble régner entre les chefs d'État et de gouvernement et le manque de solidarité européenne font courir un danger mortel à l'Union européenne. Pourtant, Bruxelles a déjà fait beaucoup et même pris des mesures historiques. 750 milliards d'euros débloqués par la Banque centrale européenne pour sauver l'économie de l'UE. Et surtout un feu vert donné à chacun des 27 qui peuvent désormais dépenser sans compter. Il y a eu la fin des tabous. Parce que ce que l'on mesure mal, c'est qu'aujourd'hui, les dogmes sur lesquels on vivait depuis, de manière très rigoureuse, depuis plusieurs années, depuis des dizaines d'années, je pense en particulier au pourcentage du déficit public sur le produit intérieur brut, au pacte de stabilité, de croissance, désormais c'est la flexibilité, c'est le pragmatisme qui est à l'honneur. Face à la récession annoncée, une partie de l'Europe veut aller encore plus loin. Dans la presse transalpine, Emmanuel Macron appelle aux côtés des Italiens à faire sauter un autre tabou, à mettre en commun les dettes des pays de l'Union européenne. Est-ce que l'UE, la zone euro, se résume à une institution monétaire et un ensemble de règles très assouplies qui permettent à chaque État d'agir de son côté ? Ou agitons ensemble pour financer nos dépenses, nos besoins dans cette crise vitale ? Un mécanisme appelé Corona Bonds, qui permettrait d'emprunter au nom des 27, une ligne rouge pour l'Allemagne ou les Pays-Bas, qui ne veulent pas de la dette des pays du sud de l'Europe comme l'Italie ou l'Espagne. La fracture s'est révélée béante jeudi dernier, lors d'un sommet européen en visioconférence dont il n'est pas sorti grand chose. Nous avons demandé à l'Eurogroupe de continuer à nous faire des propositions d'ici deux semaines. Le matin même, la présidente de la Commission européenne avait pourtant rappelé l'enjeu historique, forcément. Nous sommes à la croisée des chemins. Le virus va-t-il nous diviser entre riches et pauvres ? Chers amis, l'histoire nous regarde. Un discours devant un Parlement européen dépeuplé ou l'Europe au temps du coronavirus.